Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Je suis en compagnie de deux hommes massifs. Ils m'ont mis au milieu, ils prennent trop de place. C'est pas facile. Je suis bazardé à droite, à gauche. A ma droite, je t'ai mis une feinte. A ma droite, Chris, vous le connaissez déjà. Il a été dans plusieurs vidéos avec moi, dont la petite Charlie. Il a pas mal fait jaser, on va dire. Ça a discuté dans les commentaires. Ça a discuté. Ils étaient pas d'accord, mais c'est pas de problème. Mais non, il y avait pas mal de gens d'accord. En vrai, on avait une majorité de... En vrai, les commentaires, c'était bien. C'était pas des haineux. Même ceux qui n'étaient pas d'accord, c'était bien dit. A ma gauche, l'homme. Big Sam, vous connaissez déjà. On n'est pas là pour rigoler. On est là pour être actifs, productifs et massifs. Et massifs et pour goûter. Dès que vous goûtez, voilà. C'est la dégustation. Voilà, la vidéo Clearway, vous l'avez vue. Celle d'il y a deux ans, vous l'avez vue. La vidéo dégustation BK, t'étais là. Et là, la vidéo redégustation des Clearway, t'étais là. C'est vrai, on peut dire que je suis un peu gourmand. À vrai dire, tous les midis, t'es dans de nouveaux restaurants. Exactement. Voilà, bientôt, je pense que j'ai lancé une chaîne aussi. Black and white, on n'a qu'à bien se tenir. Aujourd'hui, vidéo concernant les Clearway. Je voulais en refaire une. Pourquoi ? Parce qu'on a eu des petits changements de goût, de nouvelles recettes. Et surtout, le géant Prozis. Il s'est amené dans la course au Clearway. Avant, on avait celle de Biotech et celle de MyProtein. Et on n'en avait pas de chez Prozis. J'ai acheté des petits sachets individuels de chez MyProtein. Avec différents goûts. Parce que Chris avait acheté, quant à lui, celle de chez Prozis. Il en a acheté deux sacs. Je ne sais plus c'est quel goût exactement. On verra juste après. Et j'ai racheté celle de chez Biotech qui a la pêche. Qui avait le goût d'héistique. Moi, j'avais particulièrement aimé dans l'ancienne vidéo. Je vous ai décalé, vous vous bougez sur la table et que les deux sont codés. Ça a trop... Ah merde. 3, 2, 1. Et donc, du coup, moi, j'avais particulièrement aimé celle de chez Biotech. Donc, je l'ai reprise. On va faire une petite dégustation. On a chacun de nos petits shakers. Sam ne prend jamais de protéines. Très rarement. Très rarement. Je goûte. Tu es là pour les... Voilà. Voilà, je suis un spécialiste. Tu es un gros goûteur. Du goût. Voilà. Et après, on connaissait, en fonction de ma génétique, Dieu bénisse. Je n'ai pas forcément besoin de prendre de... Voilà. Voilà. Ah voilà. Ça veut dire, voilà, regardez-nous les petits bolosses. Voilà, on est obligés. Je vais dépenser 200 balles par mois dans vos compléments. Exactement. Alors que Sam, bon, lui, c'est lui-même un complément. Tu vois, c'est... Voilà. Un complément poulet. On a notre petit shaker ici. On va chacun se préparer de nos petites boissons. Ce qu'on va faire, c'est... On va essayer de comparer des goûts qui sont un peu similaires. J'ai MyProtein. Je crois que j'ai pris un Pichetis. Et j'ai le Pichetis de chez Biotech, juste là. Je crois que lui, c'est un peu... Pas du tout. Lui, c'est pineapple. Et lui, c'est quoi ? Ah, mango pêche flavor. Tu vois, on est pas mal. On a trois goûts, juste ici, qui sont un pêche. Et ensuite, on a des goûts un peu différents. Là, c'est quoi, celui-là ? C'est pineapple. Et l'autre, c'est... Moi, j'ai des fruits du dragon. J'ai du cranberry raspberry. Tu te rappelles celui-là, cranberry raspberry ? Je me rappelle. Dans la première vidéo Clearway qu'on avait fait, t'avais particulièrement aimé avec Dimitri. C'est pour ça que j'ai hâte de... Hâte de re-goûter, hein ? Hâte de re-goûter. Sam, vous le verrez aussi dans une vidéo, c'est planifié le 7 octobre. On tourne une vidéo ensemble. Un petit entraînement de musculation. Donc là, on va passer à la préparation. On goûte le Pichetis en premier. Pichetis. Waddle. Thank you. Juste pour revenir un petit peu sur les macros de chaque rotéine, on est sur de la Clearway. La Clearway, comme je vous le disais dans la vidéo que j'avais faite il y a deux ans, c'est de la protéine de lait, mais sur laquelle vous n'allez pas du tout avoir un goût latté, sur lequel vous n'allez pas avoir un goût, comment dire, de lait au chocolat ou de café ou de framboise épaisse. On va vraiment être sur des jus. Vraiment des jus, hein. C'est comme si vous preniez un sirop et vous mettez pas trop et vous vous retrouvez avec des trucs qui sont vraiment très miscibles. Là, c'est très clair. Je vais essayer de le montrer à la caméra ici. C'est totalement blanc et c'est vachement miscible. Ça bouge dans le sachet. C'est vraiment très très fin. Oh, ça en fout partout. Je deviens blanc. Michael ! Tu as mis ta main dedans ? Frérot, il a mis le one scoop. Tu as lavé les mains ? Ne t'inquiète pas, il y a tout de suite. Dans ce shaker-là, du coup, on a celle de chez Prozis, la Clearway Isolate. C'est Goupèche Mangue. Écoute, la couleur, elle est incroyable. Incroyable. Franchement, je ne sais pas si vous allez bien le voir ici ou même là. Chris, vas-y, montre-le. C'est vraiment... C'est... Ah, c'est le jus de bagarre. Le jus de bagarre. Le jus de bagarre, exactement. Donc ça, c'est celui de chez Prozis. Moi, j'ai celui de chez MyProtein. Le Clearway Isolate à la pêche de chez MyProtein. Et déjà, on va faire une première dégustation. Et Chris, le dernier qui l'a préparé ici. Mais là, on va commencer par celui-là. Ah ouais. Moi, je suis chaud pour commencer par celui-là. Franchement. Celui-là, je le connais. C'est lequel que tu as pris ? Ouais, celui-là, il n'était pas ouvert. Franchement, à l'odeur, les gars. Je ne t'ai jamais goûté. Ah, incroyable. Ah ouais, j'avoue que... On sent un peu de la pêche, mais on sent quand même la pêche. Et à l'odeur, c'est... On a hâte. Mais ça, c'est ouf quand même. On sent... Tu te rappelles les cocos mango qu'on avait mangé dans la vidéo dégustation de BK ? C'est exactement ça. C'est une petite lichette. Allez, une petite lichette. Allez. Ah ouais, normalement, je l'ai tout gardé pour moi. Par contre, la mousse, elle est partie en 3 secondes. C'est vrai. Ça, c'est incroyable. Non, mais c'est bon, c'est bon. C'est une dégustation. C'est pas... C'est une dégustation. C'est une dégustation de la Clearway. C'est que moi, tu mélanges, il faut attendre. Il faut attendre un peu que ça ne revienne pas. Ouais, ça, c'est un des inconvénients de la Clearway, effectivement, parce que Chris en consomme, moi, j'en consomme aussi. On a déjà derrière la caméra qui en consomme aussi. Et en fait, la mousse, quand vous shakez la mousse, il faut attendre quoi, 30 secondes ? Ouais, 30 secondes d'une huile, mais vraiment attendre quoi. Ouais, 30 secondes et en fait, la mousse, elle disparaît. Là, par contre, elle est vraiment partie très, très vite. Peut-être que Prozis, ils ont fait un banger, ça. C'est la seule qu'on n'avait pas goûtée. Ah, c'est vrai, c'est très bon. Allez, c'est parti. Ah ouais. Ah ouais. Oui. Oui, oui. Je trouve que c'est... Quoi, c'est quoi ? Je trouve que c'est meilleur que celle de chez Biotop. Tout de suite, pour décrire, c'est un jus. Là, je suis en train de boire un jus. Je suis en train de boire du jus. C'est un très bon jus. C'est excellent. En vrai, c'est incroyable. En fait, je vais refaire un comparatif entre celui-là et celui-là, parce que même, attends, celui de MyProtein, on n'a pas encore goûté, mais j'ai envie de refaire un comparatif, parce que là, déjà, celui-là, il est impressionnant. Prosy, s'ils sont arrivés, ils ont dit, bon, nous, la Clearware, on connaissait déjà, juste qu'on n'a pas osé sortir en même temps de goût. On vous montre qui sont les petits. On vous montre, voilà. Mais on n'en a goûté qu'une, donc on va goûter la deuxième. Donc, celle-là, validée. Note sur 10, tout de suite. Franchement, 9. Ouais, genre, 9 et 10, parce que l'inconvénient, c'est que la mousse, il faut qu'elle... OK, pareil, moi aussi, je suis sur un 9,5. Franchement, par contre, se mélange très bien. La mousse, ça disparaît assez vite. Il faut juste attendre un petit peu. Pas le goût âpre en bouche derrière. J'ai bu une bonne boisson. Franchement, je suis très surpris. Très, 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 très agréablement surpris. Ensuite, on a celle de chez MyProtein. On va juste nettoyer les verres. Moi, je le finis, frérot. Là, je finis. Ah ouais, t'es gourmand. Eh, vous voulez pas faire goûter à jamb ? Sur l'odeur. Ah ouais, t'aimes pas ? Le goût est largement meilleur que l'odeur. L'odeur, j'ai l'impression, c'est un médicament. Genre, tu vois, le doliprane en poudre qui a un goût... Ah ouais, non. Ah non, je suis pas d'accord. Ah, le doliprane en poudre. Goûte-le, tu nous le dis. Elle n'aime pas. OK, OK, elle n'aime pas. OK, OK, OK. Heureusement qu'elle est hors caméra. De ouf. Et elle va le rester. Mais on avait dit qu'on passait au suivant, là. Il rince avec son gosier, lui. Ah, tu veux que je te serve, excuse-moi. T'es allé à Dubaï, c'est bon, il faut que je te serve. Merci. T'as eu des servants, là-bas, là. C'est quoi cette technique ? C'est Haïti, on apprend des trucs un peu sordides. Ah oui, il l'a même pas bu. Il revient de Dubaï, t'as changé. Bon, pour être plus focus, on repasse sur la Clearway de chez MyProtein. Toujours au goût pêche. Ah, ils ont changé la recette sans. Attends, on va faire un truc parce que mon shaker, il l'a eu plusieurs vies. J'ai pas de mentir. C'est vrai, on prend pas le meilleur pour sentir, quand même. Attends, mais il y a un problème de couleur, là. Vous voyez, voilà. Il y a un problème de couleur. Ah non, l'odeur, elle est pas ouf. Mais oui. Mais je crois qu'on avait déjà dit ça, sur l'ancienne recette. Non, non, sur l'ancienne recette, on avait déjà dit que l'odeur était pas ouf. Franchement, ouais. Il n'y a pas de... Je suis choqué. Oh, la tête de homme, je suis choqué. Ah oui. Oh, c'est bien meilleur. Ça fait plus, mais là, en parlant de jus, ça fait vraiment très jus. Qu'est-ce que c'est acide ? C'est pêche, c'est pêche. C'est pêche, mais là, du coup, c'est vraiment, comme j'allais dire, Iced Tea. Ouais, je suis d'accord, ça fait plus jus, mais par contre, du coup, c'est beaucoup moins fort en goût. Mais par contre, t'as vu comment c'est acide ? Est-ce que ça t'a fait le petit truc acide ? Un petit peu, un petit peu. Un petit peu, mais par contre, la couleur, là, vous allez le voir, c'est plus du tout comme avant. Tu te rappelles, avant, c'était marron ? Maintenant, c'est plus marron, c'est transparent. C'est vrai, ils ont fait... C'est transparent. C'est vrai que ça me fait penser vraiment, par contre... C'est vraiment un jus. C'est beaucoup plus de jus. Combien sur 10 ? Moi, je mets 8. Moi, je mets 8. Exactement, je mets 8. Je préfère l'autre. Ah, franchement, je suis à la limite de préférer celui-ci à celui de... Ouais, franchement... Vraiment, tous les thés glacés que vous connaissez, ça a vraiment exactement le même goût. C'est impressionnant. Vraiment le même goût. Tiens, derrière la caméra, tu vas pouvoir goûter. Non, sens pas assez. Ouais, sens pas. Mon shaker, il a mal vieilli. Dis-nous tout, j'adore. Dis-nous tout. Ah, ouais, je le mets 9 sur 10. Ah, ouais ? Franchement, je suis impressionné. Il a mis tout le monde d'accord. Clearway de chez MyProtein. Et bah, franchement, la recette, ils l'ont changé. Et bah, vraiment, ça vaut le coup. Je suis choqué. Et c'est celui-là qu'on avait... Attends, nous, on avait goûté... Non, on avait goûté Raspberry Cranberry. Celui qui est là-bas. On n'avait pas goûté le Paix-T. Il est incroyable. Il est incroyable. Tu préfères l'autre ? Il reste un dernier. Le boss. Patron of Patron. Le king sur la table. Il est de ouf. Celui-là, on va devoir refaire un mélange. Là, on est en train de refaire des nouveaux shakers. Je ne vais pas vous mentir. Comme moi, c'est un peu la haisse en ce moment. Je bois tout, moi. Laissez-moi les verres. Ça prend un peu de temps parce que je bois tout. Mais Nudia, tu étais où il y a deux jours ? Voilà. Pourquoi tu as mal de travers ? Dieu bénisse, hein ? Dieu bénisse. On est sur le dernier shaker. Celui de chez Biotech. Goût Pêche. Alors, lui, vraiment... Oui, la mousse. Je ne sais pas si vous allez le voir. La mousse, c'est abusé. Celui de chez Biotech, c'est celui qui mousse le plus. Ah, ce processus, c'est pas mal, quand même. Plus que ça ? Non, pas plus. Il n'a pas vu rien. Il manque tout ce qu'il y a à la mousse. Non, il faudrait boire avec Lota. Bon, lui, ce shaker-là, il n'a pas d'odeur. Tu peux sentir en toute sérénité. Sans t'abîmer les narines. Il a une belle odeur. Belle odeur. Belle robe. Belle robe. On va secouer le belle robe. Pour moi, c'est celui qui sent le meilleur des trois. Oui, il a une meilleure odeur que le premier. Quand on était à Vititour, tu te rappelles ? Belle robe. On apprécie les bonnes choses. Je suis toujours là pour déliciter. Oui, c'était lui qui avait cette couleur. Oui, c'était lui qui avait cette couleur. Je lui ai dit, c'est une myprotein tout à l'heure. Je m'excuse, j'ai fait une... C'est du smecta. Il n'y a pas de bien... Ah, oui. Par contre... Tête de homme, je le soupe fort quand même. Il y a des petits morceaux. Oui, il y a des petits morceaux. J'aime bien. Celui-là, il ne se mélange pas très bien, nous dit la régie. Voilà. Donc celui-là, Chris vous a montré la couleur. Pourtant, on l'aissait reposer à peu près le même temps que les autres. Vraiment. Donc celui d'échelle Biotech, il se mélange moins bien. Surtout la mousse, elle est toujours très plaisante. L'odeur, elle a un peu changé quand même. Peut-être qu'il n'y avait pas assez d'eau aussi dans le shaker. Peut-être qu'il n'y avait pas assez d'eau, c'est vrai. Comme on va boire plusieurs shakers, on s'est dit qu'on n'allait pas mettre de l'eau à 300 ml dans tout. C'est parti, dégustation. Pas mal quand même. C'est bon, mais... Il est meilleur qu'avant. Il est meilleur qu'avant, mais il reste en tout des deux autres. Ah oui, oui. Il en a deux autres au-dessus. Tu sais que là, MyProtein et Prozis, ils ont fait très très fort. Très très fort. Pour dépasser du... Franchement, ouais. C'est ça. Ils ont bien bossé. Et sur les macros, on est sur la même chose. Là, pour 100 grammes, on est à 83 grammes de prot. Pour celui-ci, pour 100 grammes, on est à 84 grammes de prot. Et celui-ci, pour 100 grammes, on est à 83. Donc on a vraiment notre quantité de protéines qui est respectée dans ces trois produits. Une Clearway, donc c'est vraiment sur des goûts pas latés, vraiment des goûts de jus, en fait. De vraiment de jus. Et là, sur le pêche, c'est qui le grand gagnant pour toi ? Moi, c'est Prozis. Franchement, MyProtein, ils ont fait... Moi, franchement, j'ai ma préférence MyProtein. Comme on dit, les goûts et les couleurs. Ouais, c'est vrai, les goûts et les couleurs. Mais franchement, vous pouvez partir les yeux fermés sur ces trois goûts-là. Ils sont tous très bons. Maintenant, si on avait un ordre de préférence, du coup, les deux, vous avez la majorité. Ce sera celui de chez Prozis en premier. Execo avec Jade, toi. Ouais, c'est vrai. Toi, tu préfères lequel, toi ? Moi, MyProtein. Genre, quand tu peux en racheter, on rachète MyProtein. Ok, bon, execo. Deux, deux, c'est comme ça. Eh bien, franchement, je pensais que Biotech allait garder l'île. Eh bien, ce n'est pas le cas. MyProtein très fort, Prozis très fort. Je pense qu'on va continuer la dégustation. On a d'autres petits sachets juste ici. Ici, on a une Clearway Tropical Dragon Fruit. Pineapple, ça a l'air pas mal. Je ne vais pas dire mon avis. On va goûter ensemble ? Ok. Ensuite, on a le Raspberry Cranberry qui se trouve juste là-bas. Et là, j'ai une petite surprise dont je vous parlerai à la fin. Et je pense que ça, ça va révolutionner beaucoup de choses. Je prépare le Tropical Dragon Fruit. Chris a déjà préparé le Raspberry Cranberry et Sam va préparer la Clearway Isolate goût Pineapple. Oh, la couleur. Oh, ils sont d'ici. Oh, non, mais ils ont changé. Je t'avais dit, ils avaient changé les recettes. Je l'ai fait poser cinq minutes. Là, vous pouvez le voir, Chris, tu as dû le montrer, mais c'est totalement translucide. Incroyable. Ils ont vraiment changé les odeurs. L'odeur, elle est incroyable. Il faut que tu... Attends. Dehors la caméra, je vais te balancer ton petit shaker. Là, on prend le clavier. L'odeur, elle est incroyable. C'est le cranberry, raspberry ? Oui, c'est cranberry. Il y a vraiment un jus que tu achètes. Exactement. Oui, oui, oui. T'es bien renseigné, toi. On déguste ? Vas-y. Chauve. Hum. Ah, c'est quelque chose. Allô ? Vas-y, ce Pum Cassis rentre chez toi. Mais là, c'est bon, on a gagné. Attends. Je suis choqué. MyProt, ils ont fait un level up. Déclassé, j'étais obligé de réagir comme ça. Mais je suis choqué. Tu sais que vraiment, vraiment. Là, j'ai hâte de goûter le fruit du dragon. Parce que là, tu te rappelles celui-là quand on l'avait goûté dans l'ancienne vidéo ? On n'aimait pas. Toi et moi, on préférait celui de chez Biotech. Mais là, wow. Un vrai jus. Un vrai jus. Un très bon jus. Même, on dirait un jus préparé que tu peux prendre. Les abonnés qui connaissent un peu Starbucks. Ah, les réfréchats. Oh, les réfréchats. Comme des Yonkli. Des bons Yonkli. Toi, t'en as pensé quoi ? C'est bien trouvé. Très, très bon. Il y a juste, moi, c'est toujours pareil dans toutes les Wets ou Zonstroum. Un petit arrière-go un peu amère. Il est un peu plus que les autres. Mais il n'est pas dérangeant. Oui, voilà. Mais je suis choqué. Moi aussi, je suis choqué. Mais le glow-up de malade. Incroyable. Comparé à la Whey Classic Isolate. Ah, mais ça éteint. Ça éteint. En fait, vous m'éprendre ça. Il n'y a rien à... En fait, moi, j'aime bien quand même avoir un truc latté. Genre, moi, j'aime bien parce que des fois, je prends soit chocolat noisette, soit café. Je kiffe, tu vois. Mais, je te jure que ça... Pour les personnes qui sont dégoûtées de la protéine lattée, chocolat, caramel, vanille, tout ça, vous prenez ça, c'est un banger. C'est un banger. Bon, bah, écoute, on finit nos verres et on teste le dernier. Allez. Et même quand tu es intolérant au lactose... Oui, c'est lactose-free. Celui-là, c'est ananas. Celui-là, c'est ananas. Celui-là, je le connais, l'ananas, parce que c'est celui que je consomme. Un très bon consommateur. Tu consommes, hein ? Tu consommes. T'as un bonnet. Franchement, MyProtein, ils ont augmenté leur prix. Mais ils ont augmenté... Mais là, ils ont augmenté le niveau. On goûte. Ensuite, on a celui-ci, Christ, tu le montres. On a le pineapple. Donc, ananas, c'est celle-ci. C'est cette petite Clearway de chez Prozis. Mon Prozis, ils ne m'ont pas déçu sur la première. Ah, bah, non. Ananas ? Alors, moi, je ne vais pas vous mentir, les gars. Ananas, de base, je ne suis pas fan. Je vais essayer de rester... Oui, neutre. Neutre. Attends, on va balancer. Oh, par contre, ils sont... Je suis choqué. Ils sont vers la cam. C'est l'ananas pur. Ah, je ne savais pas, mon frère. C'est le Costa Rica derrière nous. Ah, ça vit ici. Et moi, je suis là. T'es à Dubaï. Je suis choqué. On dirait vraiment un jus d'ananas. C'est... Un jus d'ananas pressé, les amis. Un jus d'ananas pressé. Mais tu vois, moi, je suis un très gros fan d'ananas. J'en prépare à la maison et tu vois, quand je le mets dans un bol, à la fin, il y a toujours un petit jus en bas. Un jus que tu prends. Mais la vie de ma mère, ça a le même goût. C'est réel. Là, d'habitude, je dis, j'aurais pu... Embellir. C'est une réalité. Comment ça s'appelle le cocktail avec de l'ananas, coconnets, etc. Un aconado. Toi, t'as un grand habitué de ça, hein ? Pas pâler, des choses comme ça. Moi, je suis en fan des fruits tropicaux et tout. Je sais pas. Un ananas, surtout. C'est vrai. Ouais. C'est mon préféré, là. De tout, pour l'instant. C'est ton préféré, de tout ? Ah ouais ? C'est vrai ? Un ananas. Tu sais que si je dois dire mon préféré, là, c'est Raspberry-Cranberry parce que le glow-up, il m'a tellement choqué que... Il est pas mal. Je m'attendais tellement pas. On est bien, là. Je le mange, je le prends tous les jours et en vrai, c'est un kiff de boire ça. J'ai l'impression que je peux pas trop m'enlasser, tu vois. C'est pas un truc où je vais m'enlasser. C'est un jus. C'est un bon petit jus. Là, on se retrouve pour le dernier sachet qui est la Clearway Tropical Dragon's Fruit, donc fruit du dragon. Oh ! Oh ! Déjà, s'il a une odeur derrière de son shaker. Il est rosé ! Il est rosé ! Tiens. Ah oui, c'est déjà vous ! Ah oui ! Voilà. Par contre, il est vraiment, tu vois, il est rose comme le sachet. Incroyable. Incroyable. Alors. Oh ! L'odeur incroyable ! L'odeur... Franchement, j'avais oublié, le fruit du dragon. Et pareil, Chris, la mousse, elle est pas restée 10 ans, là. Allez, c'est parti, dégustation. Ah, j'ai... Oh ! Tellement c'est bon, tellement c'est bon... J'ai eu un visiteur. Ah ouais, prends, prends, prends. Il y a un visiteur dans son verre, c'est incroyable. C'est incroyable. Il a dit, je veux goûter. Tu vas goûter dans mon verre, tant pis. On va lui laisser, parce que t'as vu, mouche protéinée. La mouche, elle va ressortir. Elle va ressortir. Expérience sociale. Qu'est-ce que t'as fait laisser une mousse dans une taux de la prosse ? Ah mais vraiment, elle est en train de se délecter de ce jus délicieux. Délicieux. Tu me dis ce que t'en penses tout de suite. Réaction show. Franchement, j'aime beaucoup le côté acide gilé. Mon kiff, parce que ça fait un peu moins fruit, peut-être que je ne connais pas assez le goût du fruit du dragon. Par contre, c'est encore une fois, un bon jus quoi. C'est la plus fumée que bulle, le fruit du dragon, non ? Ouais. Regardez-moi, c'est bandit. C'est bandit. La cigarette électronique, il a fumé ça. Il a dead ça. Non, franchement, incroyable. Je ne sais pas ce que t'en penses toi. Je rejoins Sam là-dessus. En vrai, je pense que je ne connais pas trop le goût du fruit du dragon de base. C'est bon, mais pas assez fruité. Moi, je retrouve celui quand je fume. Mais je ne sais pas si c'est le vrai goût du fruit du dragon. Et toi, tu en as pensé quoi ? C'est très très bon, je pense avec un peu plus d'eau pour diluer ce goût très sucré. Mais sinon, vraiment... Celui-là, il est un peu plus sucré que les autres. la mouche, elle est en train de se battre depuis une heure. Elle est en train de... Elle est dedans. Quelle délice ! En termes de classement, je pense que moi, mon préféré, je vous le dis direct, c'est ceux de chez MyProtein. C'est ceux qui m'ont choqué le plus. Le pêche et le cranberry. Waouh ! Je pense que ça fait partie de mes prefs. Toi, ton préféré ? Numéro 1 ? Ananas. Ananas. Et toi, ton préfère ? Moi, c'est celui-ci. Celui-ci ? Ok, voilà. MyProtein a fait... Ils ont changé leur recette. Ils ont fait très, très fort. Prozis, franchement, celui à la pêche de Prozis, il était très, très bon aussi, celui qui est là-bas. Oui. Ça fait très, très fort aussi. Ah, pardon. Par contre, je suis un peu déçu de celui de chez Biotech. J'avais un meilleur souvenir que de ça. Je pense que c'est parce que Biotech, à l'époque, comme c'était dans les premiers, on était choqués parce que c'était les premiers. Mais maintenant qu'on ait un peu plus de recul et que les autres... Ils se sont peut-être laissés porter, tu vois. C'est ça. Les Prozis se sont dit bon, as-y. Et MyProtech se sont dit bon, on n'a pas le choix. Pour mettre un speed. Il faut qu'on les fume. Ils ont mis le paquet et on a été agréablement surpris. Franchement, je savais que ça allait être une belle dégustation mais je n'étais pas prêt à une aussi belle dégustation. Franchement, même moi, je suis choqué. William & Mago. Ah, mon gars. Un truc aussi dont je voulais vous parler et que j'ai vu sur le site de chez MyProtech. Tiens, je te laisse le montrer. C'est la Clearway 1000 remplacements. En gros, ça vous permet, pour le chanter, en train de casser de la brique fort. Peu importe où vous êtes, vous pouvez vous balader avec votre petit 1000 remplacements. Là, il est à quoi ? Il est GoPêcheMongo. C'est un peu comme celui-ci. En fait, c'est le même, d'accord, mais c'est juste qu'il est en 1000 remplacements. Il est un peu plus lourd. Ça, ça fait 24 grammes. Celui-là, il fait 57 grammes. Vous avez full vitamine dedans, full protéines. Il y a 40 grammes de Proz pour 100 grammes. C'est quand même pas mal. Il y a 20 grammes de glucides. Il y a 8 grammes de lipides. Après, c'est blindé en vitamine A, vitamine D3, vitamine E, vitamine C. Toutes les vitamines qui sont vraiment importantes. La B6, on en a un peu partout, mais franchement, vous avez du zinc, vous avez du fer. Je pense que ça, ça peut vraiment changer le game aussi parce que les mecs qui sont, je ne sais pas, les coachs, pareil, les coachs à la salle. Il y a pas mal de coachs à la salle. Ils enchaînent les coachings toute la journée. Ils n'ont pas le temps de se faire une gamelle ou quoi. Tu prends ça et puis voilà. On ne va pas le goûter parce qu'on a déjà goûté un milliard de clearways et je pense qu'il est à peu près au même goût que ça. Il doit être juste un peu plus épais mais franchement, pas mal. Chez MyProtein, vraiment pas mal. Ça fait très longtemps que je n'avais pas commandé de trucs chez eux. Là, je me suis dit je vais commander des petits clearways. Et là, quand je vois qu'ils sortent des produits comme ça, je me dis au final, ils ne cessent plus de porter comme avant et ils ont enfin décidé de remettre un coup de boost. Ça, c'est une bonne chose. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toi Sam d'être venu. Il s'est libéré entre 17 mariages de baptême, 5 enterrements de bar mitzvah. Il a trouvé un créneau pour moi. Exactement. Merci à Chris pour le setup pour l'endroit où on a pu faire cette vidéo, réaliser cette vidéo pour les verres, l'eau. La mouche, elle est en train de... Non, la mouche, elle est en train de casser. Donc merci pour tout Chris. On se retrouvera bien évidemment dans de prochaines vidéos muscu, cette fois-ci. Sam. Sam, il va faire de la perte. Échauffement 50. Voilà, échauffement 50. Mais tu sais, j'ai marqué dans le nom de la vidéo Sam, vidéo muscu, 150 décès. Oui. 150 au décès, ça veut dire quoi ? Bonne nuit. Bonne nuit. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toi aussi, derrière la caméra, de nous avoir donné tes petits avis. La régie incroyable, magnifique comme d'habitude. Puis on se retrouve pour de prochaines aventures. N'hésitez pas à liker, s'abonner, partager et commenter. Commenter. Voilà, laisse-moi centrer pour toi. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous aussi vous avez goûté des Clearways, ce que vous en avez pensé et quel est votre Clearway favorite. Franchement, on a fait un panel assez grand de Clearways. Je pense qu'on est pas mal. Merci d'avoir regardé. Merci à tous et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.